Bonjour, bienvenue dans les Cuisines Kraft. Je m'appelle Martin, je vais vous montrer aujourd'hui comment préparer une lasagne aux macaronis et fromages. Toute simple, délicieuse, vraiment toute la famille va aimer ça, c'est garanti. Pour commencer, j'ai préparé une boîte de macaronis et fromages Kraft Dinner, selon la solution censée telle qu'indiquée sur l'emballage. Maintenant, je vais faire dorer ma viande. Dans un poêlon anti-adhésif, j'utilise du bœuf haché extra-maigre. Et je vais la faire cuire jusqu'à ce que le rose ait bien disparu. Si on utilise une viande un peu moins maigre, ça se peut qu'il y ait du gras dans le fond de la poêle. À ce moment-là, on pourrait égoutter la viande avant de continuer. Mais dans ce cas-ci, on utilise un bœuf haché extra-maigre. Alors, c'est correct comme ça. La viande est cuite. Maintenant, on peut commencer à étager notre lasagne. Alors, comme on fait avec une lasagne ordinaire, sauf que dans ce cas-ci, on utilise, pour commencer, le Kraft Dinner. Et on va prendre la moitié de notre macaroni qu'on va venir déposer au fond d'un plat de 8 pouces, un plat à cuisson, que j'ai légèrement graissé préalablement. Alors, on étend le macaroni comme ceci. Ensuite, on a une tasse et demie de sauce pour pâtes. On en prend la moitié, soit trois quarts de tasse. Maintenant, la moitié du bœuf haché. On a le fromage modéré là. On va en utiliser une demi-tasse par étage. Et on répète les étages. Et on va compléter avec la petite touche finale, deux cuillérées à soupe de fromage parmesan râpé. qu'on va saupoudrer simplement sur le dessus, comme ceci. On va mettre ça au four à 350 degrés pendant une vingtaine de minutes. Vous allez voir, ça va être délicieux. Regardez-moi ça fraîchement sorti du four. Ça sent bon et ça va être délicieux. Dernière étape, et non la moindre, m'en servir une portion. Et déguster. Vous allez trouver d'autres belles idées recettes et des vidéos en visitant notre site craftcanada.com. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501